Europe 1 7h44, pour la première fois, la famille de trois victimes françaises du vol MH370 a décidé de parler parce que l'absence d'informations sur ce qu'est devenu cet avion de la Malaysian Airlines est insupportable et parce qu'ils se sentent abandonnés avec leur détresse. Guy Wattrelau est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Guy Wattrelau. Bonjour Thomas. Ça fait trois mois et deux jours maintenant que votre épouse Laurence et deux de vos enfants, Adrien 17 ans et Ambre 14 ans, ont embarqué à bord de ce vol maudit. Il y avait aussi dans l'appareil la petite amie de votre fils, Yanzao, franco-chinoise. Parler ce matin, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous et on le comprend. Pourquoi avoir décidé de sortir du silence que vous vous étiez imposé depuis la disparition de l'appareil ? D'abord parce que ça fait 12 semaines, 12 très très longues semaines pour les familles que nous sommes. Parce que depuis 12 semaines, on essaie de savoir ce qui s'est passé et aujourd'hui, après 12 semaines, on ne sait pas. On ne sait absolument pas du tout ce qui s'est passé et pire que ça, on n'a pas confiance dans ce que fait notre pays, on n'a pas confiance dans ce qui se passe là-bas et on a l'impression qu'on nous cache quelque chose. Donc effectivement, c'est caché de la presse depuis 12 semaines, mais aujourd'hui, on a envie de parler. Quand vous dites que vous n'avez pas confiance dans l'enquête telle qu'elle est menée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis le début de l'enquête, il y a beaucoup de choses qui sont dites par différentes parties, par différents intervenants, que ce soit les Malais, que ce soit les Australiens, que ce soit de temps en temps eux-mêmes, les Anglais. Ça se contredit. Ce sont des théories parfois qui nous semblent complètement fumeuses. Vous dites qu'il y a une forme de mise en scène dans les recherches aujourd'hui ? Ou qu'il y en a eu une ? Nous, on pense qu'il y a une mise en scène. On pense que cet avion, de toute façon, et ça, ça a été clairement dit aussi par les Malais, cet avion a été détourné. Pour vous, il n'y a aucun doute là-dessus ? Pour nous, il n'y a aucun doute là-dessus. L'avion, il est parti. À un moment donné, on l'a perdu. Et les Malais nous ont dit ensuite qu'il est parti dans un sens complètement opposé. Donc on sait qu'il est sorti de sa trajectoire et qu'il a évité les radars pendant un certain temps. Après, on ne sait plus rien. Pour vous, c'est un acte terroriste ? Il n'y a pas de doute ? Pour nous, il n'y a pas de doute que l'avion a été détourné. Et pourquoi chercherait-on à cacher la vérité ? Ça, c'est une bonne question. À partir de là, nous, les familles, on n'a pas de théorie sur la suite. On a quand même l'impression qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas envie qu'on sache la vérité. Qui ? C'est une bonne question. Qui ? Moi, j'ai l'impression que certaines autorités n'ont pas envie qu'on sache la vérité. Les Américains ont été les premiers à dire que l'avion était parti dans l'autre sens. Ce que les Malais ont réfuté dans un premier temps, puis ont admis ensuite. Donc, il semble à peu près évident que les Américains savent ce qui s'est passé, mais ne disent plus rien. Et les autorités françaises, Guylain Boitreleau, comment se comportent-elles avec vous ? Le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères ? Pour être franc avec vous, je me sens abandonné par mon pays et je vais vous dire pourquoi. Ça fait 12 semaines que c'est arrivé. Le premier exemple, c'est que la France n'intervient pas dans l'enquête. Donc, la France a mis 8 jours avant d'envoyer le BEA, qui est le spécialiste des enquêtes d'accident, qui est intervenu dans le vol Paris-Rio, qui est un organisme extrêmement reconnu au niveau international. Ils ont mis 8 jours à aller sur place. Ils sont allés sur place. Ils n'ont eu aucune information. La France a mis 15 jours avant d'envoyer des images satellites, avec des débris, 15 jours avant d'envoyer une image satellite. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit dire quoi que ce soit sur cette histoire, que ce soit le président, le premier ministre, le Quai d'Orsay, alors qu'il y a 4 Français dans cet avion qui ont été détournés, qui ont été pris en otage à un moment donné. Jamais personne ne s'est exprimé. Je n'ai pas vu une seule autorité française aller demander des comptes à la Malaisie. Et qu'est-ce qu'on vous dit quand vous dites ça ? Vous avez des interlocuteurs, j'imagine, au Quai d'Orsay. Quand vous leur faites remarquer ça, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? La France me dit qu'officiellement, la Malaisie est en charge de l'enquête et qu'ils ne peuvent pas intervenir. Ceci dit, rien n'empêche la France d'envoyer leurs satellites et de regarder ce qui s'est passé avec leurs satellites au 8 mars, ce que je leur réponds en permanence. Vous attendez quoi aujourd'hui du gouvernement, de Manuel Valls, de Laurent Fabius, de François Hollande ? J'attends que la France fasse pression, d'abord avec ses alliés, sur l'enquête, pour qu'une enquête indépendante soit faite au niveau international, avec des experts internationaux de tout pays. J'attends que la France donne ses données militaires qui n'ont pas été données, par exemple. Comment vivez-vous au quotidien cette attente, cette absence de réponse ? Vous et votre fils aîné Alexandre, qui lui n'était pas dans l'avion. C'est de plus en plus insupportable, et le temps n'aide pas. Parce que cette quête de la vérité, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne peut pas se reconstruire, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Doit-on encore espérer ? Doit-on désespérer ? En tout cas, on est désespéré par les informations qu'on nous donne. Et sachez que les informations qu'on nous donne sont les mêmes que celles que M. Tout-le-Monde. Donc la France ne nous donne aucune information, par exemple. Les seules informations que nous avons sont les informants officiels de Malaysia Airlines, qui nous envoient un communiqué qui est officiel, qui est disponible à tout le monde, tous les jours, qui nous dit qu'il y a 10 bateaux qui cherchent dans une zone, zone sur laquelle ils nous ont dit la semaine dernière qu'il n'était pas la bonne zone. Vous aviez reçu, vous, ce fameux texto envoyé par Malaysia Airlines, vous indiquant qu'il n'y avait plus d'espoir ? Oui, le 24 mars, effectivement, j'ai reçu un texto de Malaysia Airlines me disant qu'il n'y avait plus d'espoir pour les familles, et que l'avion s'était abîmé en mer dans l'océan Indien. Vous en doutez de cette théorie ? Vous pensez qu'éventuellement l'avion n'est pas, pardon de la brutalité de cette question, mais n'est pas au fond de l'eau aujourd'hui ? Après tout ce que j'ai lu, après tout ce que j'ai vu, je ne sais pas où est l'avion, mais je pense qu'il n'est pas là où on le cherche. Et vous pensez qu'éventuellement l'avion et ses 239 passagers peuvent être vivants quelque part aujourd'hui ? Tout est possible. Des proches des passagers du vol MH370 veulent offrir 5 millions de dollars à toute personne détenant des informations permettant de comprendre ce qui est advenu du Boeing 777. Vous pensez vous aussi que quelqu'un sait forcément quelque part aujourd'hui ? C'est ce que nous pensons, oui. C'est ce que nous pensons. Encore une fois, je dis que c'est une zone extrêmement militarisée, donc il y a des bases militaires, il y a des satellites qui sont sur cette zone en permanence, il y a des plateformes pétrolières, donc il y a bien un contrôleur quelque part qui a vu quelque chose. Ça me paraît à peu près évident. Face à cette quête de la vérité, à cette insupportable attente, les familles ont décidé de se prendre en main et de dire qu'après trois mois, l'enquête ne nous a donné aucune réponse à nos questions. Donc effectivement, on a émis l'idée de lancer sur Internet une quête de fonds, donc on appelle ça crowdfunding en anglais, au niveau international. Et le but est de rémunérer des informateurs. Si vous deviez résumer votre état d'esprit ce matin, c'est quoi ? C'est de la colère ? C'est de la douleur ? C'est de la colère, bien évidemment. Ça a été de la douleur pendant trois mois, mais c'est de plus en plus de la colère. Et qu'est-ce que vous aimeriez que nos auditeurs retiennent ce matin du message que vous faites passer ? S'il y avait une chose ? C'est qui que vous soyez, où vous soyez, parlez-en autour de vous. Essayez de trouver des gens qui peuvent nous aider. Ce n'est pas possible que même en France, les gens ne savent pas quelque chose. Et peut-être que des gens ne peuvent pas parler, mais essayez de comprendre la douleur de toutes ces familles. Aidez-nous pour savoir ce qui s'est passé avec cet avion. Merci Guylain Votrelo d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci et bon courage pour la suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada